J'ai commencé, j'avais 5 ans, j'ai commencé sur un piano jouet que j'avais reçu en cadeau et puis ça a toujours continué, toujours joué du piano, toute ma vie. Quand j'étais toute jeune, j'ai eu les cours de piano classique. Mon professeur de piano m'encourageait d'ailleurs à faire des compositions, alors il y avait le volet classique, je jouais mes sonates de Mozart, Beethoven, puis là il y avait un volet, composition, alors qu'est-ce que t'as composé cette semaine ou qu'est-ce que t'as transcrit à la radio, parce que j'aimais ça, jouer les pièces populaires. Alors je pense que c'était un attrait que j'avais déjà pour la composition puis la création du piano. Je suis quand même très critique dans ce que je fais. Des fois j'improvise des choses et puis ça, non, non. Je ferai mieux la prochaine fois, parce que j'ai l'impression que dans la vie on écrit une seule et même piège dans le fond, tu sais, fait que tu la développes, tu la développes. Aujourd'hui, j'avais envie de jouer Bill, une de mes compositions que j'ai écrite, un hommage à Bill Evans. Bill Evans, c'est un pianiste de jazz formidable, piano jazz. Dans le jazz, ce que je retrouve, c'est une certaine liberté, même si on interprète des grands artistes comme Bill Evans, par exemple. Alors c'est certain qu'on va rendre l'âme un peu de Bill Evans, mais on va y ajouter une touche personnelle. Il faut qu'il y ait une émotion. C'est énergisant. Pratiquer un 3-4 heures de piano, c'est physique, non seulement sur le corps, mais sur l'intellectuel aussi. Alors ça me nourrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada